Musique Bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de ce jeu Le tarot de la magie verte de Anne Moura avec des illustrations de Kiri Ostergaard-Léonard Alors c'est un jeu qui est édité aux éditions Vega qui se présente dans un coffret rigide comme ceci et Anne Moura, vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne puisque je vous avais présenté d'elle le grimoire de magie verte qui est édité aux éditions Danae et que j'ai beaucoup apprécié On retrouve avec Anne Moura une douceur, une compréhension de la magie verte qui, comment vous dire, moi je la trouve vraiment très douce je la trouve très compréhensive c'est à dire qu'elle ne vous oblige à rien elle vous propose des axes de travail à chaque fois sans vous les imposer et on retrouve tout à fait ça dans son tarot dans le livret puisque c'est elle qui a écrit le livret qui accompagne ce jeu et donc je vais vous le présenter tout de suite Alors pour en revenir à la boîte vous voyez que c'est une boîte entièrement rigide comme ceci vous retrouvez à l'intérieur le livret enfin le livre de Anne Moura et les jeux sont présentés dans une petite pochette alors j'adore, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis une pochette maintenant dans leur jeu c'est très sympa, ça permet de partir juste avec le jeu si on n'a pas envie forcément d'avoir carrément tout le boîtier quand on part se balader et ça je trouve ça génial alors au niveau du jeu vous avez voilà les belles tranches dorées vous avez une qualité de carte qui est très très bien moi j'aime beaucoup cette qualité là ce sont des jeux 7 par 12 donc c'est un format type au niveau du tarot c'est le format type du tarot donc on regardera les cartes après je vais déjà vous montrer un petit peu plus le livre donc le livre de Anne Moura vous avez toute une première partie donc avec un remerciement bien sûr et puis une introduction où elle explique un petit peu l'histoire de ce tarot comment il en est l'histoire pardon du tarot de façon générale elle retrace un petit peu l'histoire du tarot comme ça elle vous parle aussi des caractéristiques de ce jeu-ci puisqu'elle a renommé une partie des arcanes majeures ont été renommées par exemple le fou ou le mat traditionnellement ici sera appelé l'homme vert c'est un tarot qui est basé sur le système du rider donc vous avez bien sûr ici en 8 et en 11 l'inversion qui est faite par rapport au Marseille donc ça c'est basique on le retrouve et elle vous explique un petit peu la magie verte à travers le tarot qu'est-ce que le tarot et la magie verte pardon peuvent s'apporter l'un l'autre ensuite on a une partie sur la numérologie alors vous allez retrouver pour la numérologie l'as, le 2, le 3, le 4 le 9 et le 10 généralement vous allez retrouver un petit peu partout la même interprétation là où ça se complique c'est le 5, le 6, le 7 et le 8 où là et bien vous allez voir qu'il y a plusieurs interprétations un petit peu plusieurs écoles différentes au niveau du au niveau de la numérologie et la symbolique de ces nombres là donc voilà il vaut mieux le savoir c'est pas forcément une numérologie traditionnelle le 4 généralement représente la stabilité ici on a la réalisation ça peut aussi représenter la réalisation mais bon généralement ce qui est mis en avant c'est la stabilité par exemple donc voilà mais ça j'ai envie de vous dire que vous allez prendre 3 3 tarots différents avec à chaque fois la numérologie qui est expliquée et vous allez toujours avoir comme ça ce petit flou entre ces 5 nombres là ou ces 4 nombres là voilà les 5 nombres qui sont là voilà ou des fois vous allez avoir certaines interprétations que vous n'allez pas retrouver ailleurs bon c'est comme ça je ne peux pas vous en dire plus à ce niveau là ce qui est intéressant ici par contre c'est qu'elle fait également référence à si vous avez par exemple 2 as dans votre tirage 2 2 dans votre tirage voilà ce que ça va pouvoir représenter il y a un petit guide en fait à ce niveau là on a une petite partie sur les cartes inversées et les tirages du tarot voilà donc concrètement faut-il ou pas consacrer son jeu comment le faire l'importance de l'ancrage et du centrage comment commencer un tirage et comment se déroule le tirage en lui-même alors ici avec la partie autre utilisation du tarot on voit qu'elle va vous parler de l'utilisation du tarot en méditation mais également dans dans la wicca le rôle du tarot dans la magie moderne en fait comment on peut l'utiliser justement dans cette magie moderne alors ensuite on passe aux cartes vous voyez qu'à chaque présentation de cartes vous avez la carte donc ici en noir et blanc à chaque fois et elle va vous présenter la carte elle va vous vous décrypter en fait ce qui a été représenté sur la carte pour vous parler de la symbolique en fait et je trouve ça très intéressant justement de voir quel symbole a été mis dans la carte pourquoi et comment l'interpréter justement il y a ensuite des petits mots clés pour la signification pour la carte inversée si vous souhaitez l'utiliser et voilà on a vraiment deux mots clés qui résonnent avec la carte et ce que je trouve très intéressant c'est que pour chaque fin de carte vous avez une partie note ce qui veut dire que vous pouvez vraiment investir en fait votre petit livret rajouter des commentaires rajouter des choses que vous avez vu dans la carte des choses qui vous ont sauté aux yeux quand vous avez eu la carte en main mais qui n'est pas forcément indiqué dans le livret en fait vous pouvez vraiment faire un travail avec vous même sur ce jeu l'investir pleinement en fait et noter vos impressions comme ça tout au long tout au long du livret et ça pour chaque carte donc ça je trouve ça top vous l'avez pour les arcanes majeures ensuite pour les arcanes mineures vous n'avez plus ce système de notes et vous avez hop pardon je vais vous montrer un petit peu mieux vous avez donc ce petit texte qui est repris qui vous explique la symbolique de la carte les éléments qui sont présents toujours pareil avec la signification la carte inversée et les petits mots clés deux mots clés à chaque fois pour chaque carte en fait voilà il y a une autre partie à se livrer j'y arrive voilà à la fin des fois on trouve ça dans l'introduction des fois on trouve ça à la fin des présentations en fait de tirage avec les différentes dispositions donc vous retrouvez ici la fameuse croix celtique que vous retrouvez à peu près dans tous les livrets qui est ici appelée cercle de sorcière mais bon c'est la croix celtique le tirage en croix la roue de l'année la roue de l'année moi c'est un tirage que j'aime beaucoup faire justement au moment du premier de l'an c'est ce que je fais d'ailleurs au moment du premier de l'an toujours c'est mon tirage du premier de l'an la pyramide mystique le carré aux neuf cartes réponse par oui ou par non arbre de vie vous voyez vous avez quand même pas mal de tirages qui vous est présenté et à la fin une petite conclusion un à propos sur l'auteur et sur l'artiste alors on va retrouver maintenant les cartes donc je vais vous les présenter voilà je vais faire un petit zoom voilà donc vous avez ici l'homme vert qui représente normalement le fou alors je vous montre le dos des cartes je le trouve absolument magnifique le dos des cartes alors oui vous ne pouvez pas utiliser ces cartes à l'endroit et à l'envers enfin c'est un petit peu délicat puisque forcément vous allez voir que la carte est à l'envers dans votre tirage ça peut en gêner certains pour ceux qui vraiment utilisent les cartes renversées bon voilà c'est au goût de chacun en tout cas moi je trouve le dos très très beau alors la sorcière à la place du magicien la grande prêtresse la terre mère à la place de l'impératrice le dieu cornu à la place de l'empereur j'aime beaucoup je trouve très très belle cette illustration le grand prêtre la dame et le seigneur pour les amoureux le char de guerre pour le chariot la vieille pour la force le roi ou pour l'ermite la roue de l'année pour la roue de fortune la pierre levée pour la justice le roi de chêne pour le pendu le seigneur des ombres pour la mort le cid alors cid je crois que ça se prononce bien comme ça cid la nature la chevauchée sauvage pour la tour vous retrouvez l'étoile qui n'a pas été renommée la lune qu'est-ce qu'elles sont belles l'étoile la lune ce jeu est vraiment très très beau dans ses graphismes il y a je trouve qu'il y a une très belle douceur j'adore celle-ci l'arbre monde je la trouve magnifique vraiment et la récolte c'est très intéressant la récolte pour pour justement le jugement je trouve que c'est très pertinent donc non seulement la façon dont les cartes ont été abordées renommées je trouve ça très pertinent et en plus de ça je trouve vraiment les illustrations très très belles alors on arrive à la suite de pentacle avec l'as le 2 le 3 le 4 le 5 donc vous voyez on retrouve bien les codes du rider là vous pouvez mettre un rider à côté et puis vous amuser justement comme je vous l'avais proposé dans une vidéo faire ce travail comparatif entre les deux jeux pour voir un petit peu où sont les similitudes où sont les différences c'est toujours un travail qui est intéressant à faire donc le page avec l'enfant le cavalier la reine et le roi vous voyez la reine et le roi ce sont des personnages d'âge plus mûr voilà on retrouve maintenant la série des baguettes donc qui représente les bâtons traditionnellement en fait je trouve que ce jeu il a une vraie cohérence par rapport aux énergies aux énergies que dégage Anne Moura on le voit dans ses livres dans ses différents livres où elle a vraiment ce côté très je vous donne je vous montre un chemin mais vous faites comme vous le sentez et ce que vous sentez c'est forcément ce qui est juste pour vous il y a une grande compassion en fait dans son travail je trouve et on retrouve cette douceur cette compassion je trouve dans ses dessins dans ses dessins donc je trouve que vraiment il y a une vraie cohérence entre l'artiste et et l'auteur et j'aime beaucoup voyez là encore une fois la reine et le roi sont plus âgés le page c'est un enfant le cavalier c'est une adolescence jeune adulte et on retrouve des personnages d'âge plus mûr pour le roi et la reine de baguette pour moi forcément ça fait sens puisque si vous connaissez mes jeux si vous connaissez les tarots lily le white et le black vous savez que j'ai utilisé justement l'enfant l'adolescent et la femme et l'homme pour représenter les figures des séries donc là on est dans les atamés les atamés ça va représenter la série des épées traditionnellement voilà donc le 7 le 8 le 9 et le 10 le page il est beau ce page elle est belle parce que c'est une petite pépette mais je trouve que l'illustration est est magnifique vraiment elle me parle cette illustration là le cavalier la reine et le roi je pense que c'est également un jeu qui peut être très intéressant en tirage psychologique puisque vous voyez vous avez vraiment des scènes donc là on est dans les calices qui représentent donc les coupes le domaine des émotions et vous voyez qu'il y a vraiment une scène qui se passe plusieurs personnages un décor autour on peut raconter des histoires en fait avec ce jeu et donc je pense qu'il est très intéressant pour un tirage psychologique voilà le 8 le 9 le 10 le page toujours avec une enfant le cavalier avec un personnage adolescent jeune adulte et hop j'avais inversé pardon la reine et le roi voilà j'aime beaucoup cette reine de coupe voilà donc vraiment une très très belle découverte ce jeu pour moi un gros coup de coeur autant sur les illustrations où je peux vraiment me plonger dans je retrouve comme je vous le disais je retrouve l'énergie d'Anne Moura à travers les illustrations pourtant c'est pas elle qui les a fait mais je retrouve cette énergie de douceur de compassion dont je vous parle d'accompagnement d'accompagner en fait mais avec voilà on vous prend par la main on vous dit vous inquiétez pas venez avec moi sur le chemin je vais vous accompagner je vais vous montrer et puis si vous avez besoin d'aide je suis là j'ai l'impression vraiment que ce jeu il représente ce travail que propose Anne Moura et les illustrations aussi sont vraiment dans cet état d'esprit en fait donc voilà donc vraiment un très gros coup de coeur j'essaierai de l'utiliser justement en tirage psychologique comme ça je pourrais aussi vous faire un retour dessus donc je vous ferai ça dans un petit live sans doute du matin vous allez me servir de cobaye et puis et puis comme ça je pourrais vous en dire un petit peu plus là dessus mais je pense que vraiment c'est un jeu qui m'a l'air très très bien fait pour ça on le voit grâce aux scènes de vie en fait qui sont présentes à chaque fois voilà voilà par exemple si je prenais cette carte-ci bon bah voilà en ce moment je suis face à un choix il faut que je choisisse je sais pas quoi faire je me sens un peu perdue et puis il y a cette petite fée là qui me tourne autour qui arrête pas de me déstabiliser des petits signes du destin mais j'ose pas trop l'écouter c'est un peu comme mon intuition voilà donc vous voyez le tirage psychologique c'est ça on prend une image et puis on va parler dessus et on va faire ressortir comme ça des choses de notre inconscient et et c'est assez c'est un travail qui est intéressant à faire quand on a des illustrations comme ça qui représentent vraiment des scènes des scénettes de vie parce qu'on peut justement avoir plusieurs grilles de lecture dessus voilà une envie de voyage une envie de partir bon voilà donc en tout cas vraiment un très beau jeu et puis je pense que vous allez le retrouver régulièrement dans mes tirages du matin celui-ci donc je vous souhaite une très très belle journée une très belle découverte et on se retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos bye 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 bye